Bonjour M. Boubakari, vous êtes le point focal du projet Roboizoma 1400 dans la commune de Pitois. C'est vous qui avez conduit et supervisé de bout en bout ce voyage d'échange d'expertise entre les agriculteurs producteurs d'anaka du Grand Sud, notamment des communes de Dimako, de Nyambaka, de Yoko, de Ndikinimeki et de Tonga. Vous avez supervisé ce voyage, les participants que vous avez écoutés vous ont exprimé le satisfait-ci par rapport à ce voyage. Quelles sont vos impressions ? Merci M. Loïc de m'avoir passé la parole. Je me sens émerveillé parce que je ne m'attendais pas à ce que ces participants à cette visite d'échange soient réellement satisfaits. Mais je trouve qu'ils ont tous trouvé cette satisfaction, ils ont été satisfaits de tous les échanges qu'ils ont pu écouter, qu'ils ont pu eux-mêmes toucher la réalité du doigt, que ce soit dans la plantation des anakardes à Maïodadi et que ce soit dans la pépinière de M. Wari, où les échanges ont été vraiment très fricueuses. C'est-à-dire qu'ils ont posé des questions. À chaque question posée, ils ont obtenu des résultats qui les ont vraiment satisfaits. Certes, les expériences, ça ne finit pas. Chaque jour, on apprend et j'espère que c'est le cas. Tout le monde est venu avec une idée, peut-être arrêtée, mais ici, arrivés, ils ont pu développer ces idées-là de quelque sorte que... Ils ont constaté depuis longtemps, ils ont peut-être, je peux dire, dans le cadre de la production des anakardes, ils sont allés, par exemple...